Tu joues Luki Chloé, je te cogne, c'est dommage parce que je l'ai déjà joué tout à l'heure, en plus j'ai gagné, haha. Du coup je vais la rejouer, mais tout de suite c'est pas moi qui joue, c'est Kira Kira et Kicking Machine, je rappelle hein. Ah oui oui oui, ah oui oui oui, là franchement Kira Kira je l'ai jamais vu dans un tournoi, enfin dans un tournoi français depuis longtemps, depuis très longtemps, depuis l'UFA du coup, après il y a le Covid entre temps, on sait très bien, mais là ça fait très plaisir de revoir un joueur de ce calibre ici avec nous, en présence d'autant de bons joueurs, on a une dizaine de joueurs vraiment très très chauds qui sont connus dans la scène européenne, et pas que dans la scène française, je rappelle qu'on joue la qualif pour le championnat de France, pour le TFT, Tekken France Tour, et voilà magnifique le 4, clairement, on avait aussi Pika qui devait venir, qui a eu un contre temps malheureusement, du coup on avait vraiment du très très lourd annoncé, on a quand même du très très lourd, je rappelle qu'on a le champion d'Italie quand même, mais le champion d'Europe est le premier actuel du classement du coup Bambino, magnifique le Skyrocket, ouais, est-ce qu'il va pouvoir, oh là là, et derrière le B3 garanti, oui effectivement, est-ce qu'il va rester, oh là là, le comeback, le comeback, Et là, un premier round en grande pompe, ça a déjà cassé le balcon et le mur, là c'est, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien à casser, mis à part des jambes et des têtes, Allez le mythe qui passe, il va continuer dans les mix-ups, magnifique le float, pas de conversion malheureusement, et là on rappelle qu'on est au mur face à Elisa, et voilà, ça va, j'ai même pas eu le temps de le dire, j'ai même pas eu le temps d'en parler, ça va trop trop vite, Là, là faut vraiment sortir du mur normalement, c'est bon, Kiki Machine qui a réussi à faire le meilleur, pour l'instant, le backlash qui est bloqué, c'est très bien, Kira, Kira là qui reprend l'avantage, dans le momentum et le side step, magnifique, il peut tuer là, il peut tuer magnifique, ça finit sur un petit loin des trois, C'est parfait, et cette fois-ci on a ce feu pour le casse pour de vrai, Allez, encore dos au mur, dos au mur face à Elisa, je rappelle que c'est vraiment la mort, et non, et non, quelle erreur, Les joueurs qui reprennent, mais qui sont un peu refroidis pour le coup, je rappelle, si vous, si vous jouez dans un tournoi, déconnectez vos pads en partant, Magnifique, il n'a pas pris le mix-up, Là, les deux, ils ne veulent pas s'approcher, je rappelle que Kira, Kira est dos au mur, magnifique, le side step, encore une fois sur la shop, Et là, un dernier mix-up peut-être, un dernier mix-up, oh, magnifique, il est sorti, Et là, maintenant, l'avantage est à Kiki Machine au niveau du momentum, mais il ne lui reste qu'un point de vie, Un dernier coup pour Kira, Kira, il s'est fini, là, des shops, magnifique, le jab, On bat 3-4, ouais, continuez le... Il a eu peur, je pense qu'il a eu peur de l'ex sur you, la pression de l'ex sur you, elle est forte, Après, on sait que Kira, c'est un joueur intelligent, il ne va pas la claquer comme ça pour aucune raison, Mais on sait qu'il peut la claquer, effectivement, voilà, comme je le disais, pour casser les mix-ups, Akane, il faut qu'il regarde un peu plus la barre de vie de... la barre d'ex, d'Elisa, Après, on est d'accord, mais entre nous, la barre d'Elisa, elle est tout le temps pleine. Ouais, tout le temps pleine, c'est ça qui est... Par rapport aux autres persos d'aider, Elisa, au niveau de la barre d'ex, elle n'a pas changé du tout, Je pense que depuis saison 1, c'est toujours pareil, non ? Elle a d'autres problèmes, mais le perso n'est clairement pas à plaindre. Ouais, ouais, c'est ça. Du coup, on part sur du 1-0 pour le champion suisse. Ouais ! Allez, Kiki Machine ! Il n'y a pas de favoritisme pour ce match, mais... Kiki Machine, tous les Marseillais sont avec toi. On l'aime bien, Kiki Machine, quand même. On l'aime bien, on l'aime bien. Allez, 2-3-4, ça sort les phases encore une fois. Il n'y a pas de jack cette fois-ci, il ne pourra pas casser le mix-up tout de suite. Il va falloir attendre d'avoir un peu plus de barre, donc là, s'il veut rentrer dans des mix-ups, c'est maintenant ou jamais, magnifique, la punition, il ne s'est pas baissé. Il est safe, le relevé 2 d'Elisa ? Je ne sais pas. Très bonne question, seuls les joueurs d'Elisa le savent. Et même les joueurs d'Elisa... Tu vois, regarde, il a essayé encore de le faire, le relevé 2. Dommage, il a tenté de... Là, c'est punition. Oh, il n'a pas... Et là, derrière, un V3 peut-être. Non, le running bill. Attention, le bacon est derrière. Changement de côté. Il vole la vie. Il lui a sucé tout son sang. La rage est quand même disponible sur les deux joueurs. Oui. Kiki Machine qui reprend le meilleur poteau. Oh, attention. Et le bat dans le B3 qui me passe comme crème. Et le Skyrocket, là, pour montrer sa joie et son exécution. Tu te imagines qui est au point. Attends, c'est un pressing, pressing. Attends, c'est la barre d'Ix. Il va encore déchopper, là, chapeau en deux. C'est vite vu, ça. La relevé 4, directement après le saut. Et là, il va essayer de sortir du mur. Mais c'est compliqué. Il y a Rakhir qui a dit de remettre la pression pour le garde au mur. Mais c'est pas grave. On rappelle qu'il a l'Ix et il l'utilise directement. Il faut quand même me rappeler qu'il a fait un bas-point lors du pressing Ix. Kiki Machine, c'est osé. Oh, non, non. C'est safe, c'est pas grave. C'est safe, ouais. Allez, D3-4, D3-4, peut-être. Il n'y a plus GX, là, il ne peut plus casser les mix-ups. Eh non, il a tenté le mid. Il a tenté, là. Eh oui, parce qu'il a, là, il avait bloqué Akane. Et dommage, il avait punition derrière. Dommage. Il a tenté le jab, là, c'est dommage. Il a fait le... Encore une fois, FF2. Oh, ça va être puni, ça. Et le B3, c'est bien trouvé. Merci, la punition. Bam. Et là, est-ce qu'il peut ramener au mur ? Non, dommage. Il a tenté le combo. Il n'a pas pu le finir, mais... Peut-être qu'elle est petite, hein ? Ouais, c'est vrai que c'est plutôt compliqué. J'ai moi-même pas mal fait de matchs contre Kira Kira tout à l'heure avec Elisa. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de combos qui ont tendance à glisser contre Elisa. Oh, on a bien joué le side-step après le FF4. Attention, là, Deobardi X, là. Il doit faire très attention. Là, il va le refaire, c'est sûr. Ah oui, eh oui. Là, il faut qu'il fasse gaffe parce qu'il se prend toujours la même chose depuis le début de ce round. Là, il aurait pu la reprendre. Là, il aurait pu la reprendre, mais il n'a pas voulu gaspiller Kira Kira. Et Kira Kira qui n'était pas sûr. Il pensait qu'il allait cancel, je pense, parce que ça fait plusieurs fois que ça se passe quand même, la situation. Je ne pense pas qu'il va être tout risqué. Et là, Kira Kira qui s'impose sur son deuxième round, plutôt tranquillement, pour le coup. Là, Kira Kira, il va profiter peut-être de cette méconnaissance du perso. Après, là, Kira Kira qui était au point, quand même. Ah oui, ça c'est clair. Avec sa petite élise, il savait ce qu'il devait faire pour casser les pressings. Et le warung de Kiki Machine qui est un peu mis à mal. Ça va être difficile pour Kiki Machine de tourmenter. On rappelle qu'on est sur du FT3 winner. Donc là, avec toutes les informations qu'il a pris de Kiki Machine, il n'y a moyen qu'il puisse faire des meilleurs matchs. Est-ce qu'il a entendu ? Parce qu'il a un casque là. On ne sait pas. Il a toujours moyen de faire des meilleurs matchs. Après, il faut qu'il arrive bien à prendre les formations. C'est ça l'essentiel de Kiki Machine. Je rappelle, 2 à 0 pour Kira Kira. Il y a beaucoup de choses qu'il en a mangé. Il faut vraiment qu'il change son rythme. Là, il regarde. Il essaie de presser comme il faut. Kira Kira. Magnifique, tout de dos là, la jab string. 1, 2, 3, bam. Là, il voit que... Un dernier coup peut-être. Kira Kira voit très très bien qu'à chaque fois, quand il fait un jab, Kiki Machine répond et il fait un sidestep derrière. Là, Kaka Kira n'a pas eu la prise dans l'esprit de l'envoyer l'ex Shoryu cette fois-ci pour casser le mix-up. Il n'a pas voulu casser le... Je pense qu'il voulait garder sa barre pour le bas de l'après. Je vais saluer le bas-point Shoryu. Et du coup, il l'a bien fait parce qu'il a gagné sur un sens d'utiliser sa barre. Et donc là, il sort avec un round d'avance et une barre toute prête, quasiment deux. Je pense qu'il va garder les deux barres là. Là, maintenant, pour prendre l'avantage sur ce round, il peut clairement claquer sa barre comme il veut. Là, il y en a une deuxième qui arrive de toute façon. Il ne veut pas la claquer toujours. Je pense qu'il va claquer lors du pressing ou peut-être... Il veut la claquer au mur, je pense. Oui, sûrement bon. Voilà, comme ça. La première barre qui est partie. Et là, une barre, ça fait très très mal au mur. Cette lettre d'or dorée. Je rappelle qu'il y a encore un mur qu'on peut casser là derrière. Ça peut faire très mal sur tous les combos de Warang. Ils sont encore loin pour l'instant. Ah, qui se retrouve de dos. Non, ils sont au milieu. Ah non, plutôt jour. Ah, le DF2, très bien trouvé là. Et là, c'est peut-être de là que ça part pour... Attention, le mur, oui. Pour Kicking Machine. Voilà, très bon sens de droit. Il a très très bien joué son combo. Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est F3 garantie, je crois. C'est pas grave, il y avait un B3 au moins de garantie. Au moins... Attention, le pressing. Et là, il y a encore deux barres et je rappelle, ça continue. Dos mur Kicking Machine, deux barres pour Elisa. Ça passe pas, la punition, bravo. Ça sort du mur. Attention. Encore une barre disponible. La rage disponible pour le jouer à la chambre des choppés. C'est-à-dire sa dernière chance à Kicking Machine, qu'est-ce qu'il fait ? Non ! Non, le mauvais choix. Kira Kira qui était resté, il était resté stoïque. Il n'a pas bougé. Il punit tranquillement le B1, c'était très bien trouvé. C'est dommage, il était très bien sorti du mur. Il a vu qu'il a gaspé une barre et malheureusement, il n'a pas saisi sa chance. Kira Kira, il conforte son statut de favori. Oui.